A l'occasion de la journée internationale des personnes handicapées, Jean-Marc Généreux s'est laissé aller à quelques confidences sur sa fille, Francesca, et sur les décisions qu'il va devoir prendre pour elle dans le futur. Jean-Marc Généreux fait partie des personnalités les plus joviales de la télévision. De danse avec les stars, notamment, on connaît le personnage souriant et volubile. Mais l'ex-danseur professionnel de 59 ans, il aura 60 ans le jour de Noël, a également un côté très émotif, surtout quand il s'agit de parler de sa fille, Francesca. La jeune femme de 23 ans souffre du syndrome de Rett. Un handicap lourd qui l'empêche de s'exprimer et de marcher. Jean-Marc Généreux et son épouse France s'en occupent au quotidien. Mais il arrivera un moment de la vie où leur âge et leur capacité physique ne leur permettront plus de s'occuper de Francesca. Et cela, Jean-Marc Généreux refuse d'y penser, l'avenir me fait peur, a-t-il ainsi confié à Gala, à l'occasion de la journée internationale des personnes handicapées ce samedi 3 décembre. Je suis encore un peu dans le déni s'y est-il une question qui est un peu compliquée. Point, je ne me sens pas encore prêt à préparer tout ça, a également déclaré Jean-Marc Généreux auprès de nos confrères. Mais il sait aussi que cet avenir, qui lui fait en peur, est inévitable. On sait qu'il faudra trouver une maison pour le jour où on n'aura plus les capacités. Ma femme est déjà sur le coup, moi je suis encore un peu dans le déni. Je prie pour que mes capacités physiques continuent d'être aussi efficaces pour lui donner le meilleur de moi-même. Jean-Marc Généreux a également un fils, peu de gens le savent, mais Jean-Marc Généreux a également un fils, Jean-Francis, 26 ans. Il est le grand frère de Francesca. Avec France, ils l'ont élevé en tentant de faire en sorte qu'il ne pâtisse pas du handicap de sa sœur. On lui a donné du temps, tout en donnant du temps à Francesca. Malgré tout, il a été impacté. Comme son papa, Jean-Francis est devenu un homme au grand cœur, avec beaucoup d'empathie. Il regarde sa sœur comme si elle était normale, il ne l'a jamais regardée comme une handicapée. De mon point de vue, j'ai l'impression qu'il a eu le meilleur de son père, le meilleur de sa mère, et j'espère de tout cœur qu'il n'este pas traumatisé de cette situation. Article écrit en collaboration avec 6 médias. C'est parti ! Merci à vous! Sous-titrage ST' 501